L'océan a recouvert les continents, les grattes-ciels, les déserts et les rizières. Tout n'est plus qu'une immense bulle d'eau, un horizon aquatique que seules les montagnes du passé viennent transpercer, comme des flèches brandies vers le ciel, retenues pour toujours par un monde immergé. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leurs radeaux. Ce vaste bidonville sur l'eau, nous l'appelons le territoire. Les chalutiers y côtoient des paquebots, de vieilles gabards, des voiliers immobiles. Les pontons forment les rues mouvantes de cette ville à la dérive. Les gamins, tu n'aurais pas un pot de viande dans ta besace ? Désolé Antoine, ce n'est pas pour aujourd'hui. Même pas une petite boîte de cassoulet, un petit salé, un petit confit de canard, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Sauf du goéland ? Oui, sauf du goéland, je n'en peux plus du goéland. Il n'y a qu'à manger les plantes que tu fais pousser. Les plantes, ce n'est pas pour l'estomac, c'est pour les poumons. Qu'est-ce que vous allez devenir si je commence à faire pousser les patates ? Moi, j'y vais, Antoine. Et t'inquiète, je ne t'oublie pas. Merci, gamin. Oh, pardon, maman, je ne vais pas te réveiller. Il faut que je me lève, de toute façon. Je t'ai trouvé quelques bricoles. Je suis tombée sur une pharmacie en remontant. Évidemment, elle était vide. Barane, je n'ai pas besoin de médicaments. Tu sais ce qui me ferait du bien ? Un bisou. Rachel est avec Joshua ? Oui. Ils doivent assister à la mascarade présidentielle. Merde, j'ai complètement oublié. Et j'avais promis à Rachel, on va peut-être enfin avoir une bonne nouvelle. Je peux toujours rêver. Ce n'est pas toi qui dis qu'il suffit d'imaginer quelque chose très fort pour que ça se réalise. J'y vais. J'en rencontrerai. Tout à l'heure, mon fils. La tempête a fait des ravages sur le territoire. Je voulais une nouvelle fois saluer votre courage et votre résistance face à cette catastrophe naturelle. Vous avez constaté, mon gouvernement a fait le nécessaire pour vous aider à reconstruire vos foyers. Toutes les infrastructures ont souffert de la tempête. Et notamment, de des pompes à oxygène qui alimentent la cité. Et vous le savez, ces pompes sont nécessaires à notre survie. Et donc, nous continuons à tout mettre en œuvre pour les rendre plus performantes. L'objectif est clair. Pour l'ensemble de mon gouvernement, vous accueillir tous au sein de la cité. Malheureusement, ces récents imprévus ont donné un terrible coup de frein à nos projets. Excusez-moi. Marat, qu'est-ce que tu foutais ? J'ai loupé quoi ? La merde en boîte. Il est colère. Ça nous fait un pataquès depuis des jours pour annoncer ce putain de discours. Ça nous balance ces gorilles armées sur la tranche quand on lève le petit doigt. Ça nous baratine sur notre incroyable force de survie. Bref, ça se fout royalement de notre gueule. C'était couru d'avance, je suis là. Aujourd'hui, j'en appelle donc à la solidarité de tous pour réparer ce matériel vital En tant que citadine, j'ai conscience de vous demander un effort. La vie ici est éprouvante pour tous. La pollution atmosphérique est importante, bien que nous avons pu constater sa réduction progressive. Mais en tant que présidente des deux mondes, je tiens à vous rappeler que j'oeuvre chaque jour pour que la cité soit en mesure de tous nous accueillir. Mon songe ! Et je sais... Je... C'est bon. Et je sais combien vos espérances sont grandes. C'est pourquoi les volontaires qui répareront les pompats oxygènes recevront en contrepartie des médicaments ainsi que des soins respiratoires pour eux et pour leurs proches. On n'est pas vos esclaves ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Écoutez-moi ! S'il vous plaît ! Nous voulons tous la même chose. Depuis des années, nous menons des travaux d'agrandissement de la cité. S'il vous le prouve, on n'en peut plus de vos promesses. On agonise ici, vous entendez ? On agonise ! Et pendant ce temps-là, vous êtes planqués dans votre cité sous ma rime, à nous priver du feu d'oxygène qui nous reste. Allez-y, lâchez les chiens, c'est tout ce que vous avez fait ! Jean-Jean, vous ne partez là ! On va se faire embarquer par l'incipé ! Rachel ! Vous me faites mal, vous c'est moi ! Non, 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 ça n'aurait pas dû se passer. C'est comme ça ! Quelle banque de brutes ! SIP, section, intervention et protection ! Protection ? Ah, ils vont m'entendre ! Ils n'avaient aucun droit de vous toucher, encore moins de vous assommer ! Les autres, oui, tant qu'ils veulent ! Mais pas à vous ! Non, non, vraiment, c'est d'une... d'une fulgarité ! Marin ? Marin ? Vous m'entendez ? Vous êtes qui ? Oh, quel soulagement ! Je me demandais déjà ce que j'allais bien pouvoir raconter en blesse. Qu'est-ce qu'on est ? Dans l'ascenseur qui conduit à la cité. Je veux rentrer chez moi ! Un petit peu de patience, Marin, on ne vous veut aucun mal. Vous connaissez maman ? Ah oui ? Vous avez dû me le dire. Vous étiez tout comateux. Pas bien, c'est probable que vous n'en ayez aucun souvenir. Nadir, moi c'est Nadir. Et mon rôle est de veiller à ce qu'il ne vous arrive rien. Enfin, à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous en voulez ? Madame la Présidente souhaite vous rencontrer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ne cherchez pas à me sonder, je n'en sais pas plus. Regardez plutôt le paysage. Impressionnant, non ? J'ai bon connaître la cité par cœur. Ça me fait toujours quelque chose de l'avoir d'ici. Vous voyez au fond là-bas ? Ce sont les quais. Boissons, métaux, roches, on y trouve tout. C'est un vrai bazar. Marin, c'est par ici que ça se passe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos quais ? Vous êtes bêtu ? Je vous laisse regarder avec vos oreilles alors. Le quartier des affaires. Très dense, très coloré, très stressant. Le chantier d'agrandissement de la cité. Ah, tiens, ça, ça vous intéresse ? On passe au quartier résidentiel. Je l'appelle la grappe de raisin. Tout le monde l'appelle comme ça. Mais c'est vrai que tous ces sous-marins reliés les uns aux autres, ça ressemble à une grosse grappe de raisin. Résidence. Nous sommes déjà arrivés. Le temps passe si vite en ma compagnie. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Les antécédents familiaux. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien ? Il a été adopté. Vous êtes au courant de tout ? C'est mon petit doigt qui m'a dit. Bon. Il va falloir changer vos habitudes, jeune homme. Plus de sport, manger sain et surtout arrêter de fumer. Vous avez les poumons dans un état. Docteur, le jeune homme ne fume pas. Il vient de la surface. Ah, d'accord. On va lui dire tout de suite. On va le requinquer, petit. Vous n'allez rien faire du tout. Je vais rentrer chez moi. Aïe. Qu'est-ce que vous m'avez fait au bras, là ? Je vous ai injecté une puce. Une toute petite puce. Microscopique. Elle vous permet d'aller et venir dans la cité. Tous les citadens en portu. Mais ça ne veut pas de votre puce. Retirez-moi ça. Un sage jeune homme, il va falloir vous y faire. On m'a formé pour les maîtres, pas pour les retirer. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord. Commence à me courir, celui-là. Bon. Voilà. Je vais vous prescrire de quoi soulager vos poumons. Par contre, pour la crise d'adolescence, il n'y a pas encore de traitement. Il va falloir serrer les dents. Vous en faites une tête. Elle n'est pas si mal, cette cité, finalement. Oh. Petit. Petit, petit. J'ai toujours aimé les poissons clowns. Nadir ? Si vous voulez bien nous laisser. Madame la Présidente. J'aime beaucoup la vue qu'on a de cet endroit. Parfois, la roche se met à briller comme le ciel des nuits d'été. Nous avions une maison dans les Alpes. Juste au-dessus du niveau de la mer. Et depuis la terrasse, on pouvait compter les étoiles. On passait la nuit dans l'herbe, à se perdre dans la voie lactée, à croire que le temps s'était arrêté. Tu te souviens ? Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Je n'ose pas te regarder. J'ai peur que tout ça soit un rêve. Marin. Tu es mon fils. Quoi ? Il y a douze ans, ils t'ont arraché à moi. Nous allions embarquer dans la cité. Et des terroristes avaient appris que nous n'étions qu'une poignée à avoir été choisis pour vivre ici. Ils t'ont enlevé pour réclamer une rançon. J'étais la femme du président. Quel enfant avait plus de valeur que le fils du président ? C'est moi partie. Marin, écoute-moi. Ils t'ont arraché à moi. Ils t'ont tué, ils t'ont tué pendant douze ans. Mais j'étais tout de suite reconnue parmi la foule. Le peuple se révoltait. Moi, je ne voyais que toi. Je veux en aller. Marin, juste... Juste... J'aimerais passer un peu de temps avec toi. Je ne veux rien t'imposer. Je veux juste te montrer quelques photos. Essayer de raviver tes souvenirs. C'est ma partie. Je vais rentrer chez moi. Nadir ? Oui ? Vous pouvez raccompagner Marin ? Bien sûr, Madame la Présidente. Marin ? Tu aimes toujours les étoiles ? Tout le monde aime les étoiles. La prise que l'on vous a posée vous permettra de revenir quand vous aurez changé d'avis. Je ne changerai jamais d'avis. Ah, ne jamais dire jamais. Marin ? Petit frère, ça va ? T'as mal quelque part ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ça va, tout va bien. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Viens, viens, maman, on se fait un son d'encre. Ils t'ont torturé. Ils ont essayé de te faire devenir un agent du SIP. Non, ils m'ont juste laissé groupir dans une cellule. Je suis content d'être sorti. Oui. Ma mère, tu m'étouffes. Après ce qui s'est passé, j'ai bien le droit de te faire des câlins, non ? Chaud ! Bah, marin ? Quoi ? Bah, tu ne réclames pas le menu ? Ah, bah bien ! Chef Rachel, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon ? Secret du chef. Bon, si vous insistez. Chers clients, au menu ce soir, fricassées de cuisses de lapin fraîchement pêchées. Elles ont l'air spéciales, ces cuisses de lapin. Madame Anneuil, effectivement, ces cuisses de lapin ont été délicatement enrubanées dans de fines tranches de jambon de pays. Ah oui ? Et de quel pays ? Du pays de ta mère. Bah, du dos. Bah, tu ne manges pas ? Non, je ne suis pas faim. Bah, elle reste à table, au moins. Je ne me sens pas bien, je vais prendre l'air. Si je lève la tête, je vois les silhouettes de la surface, leurs contours qui dansent, les visages anonymes, leur silence. Si je baisse les yeux, j'aperçois les hublots, une galaxie de petits points lumineux, tout au fond, très loin. Est-ce que je peux tenir ainsi en équilibre entre deux os ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada